et salut les gens c'est maxian on se retrouve pour la suite alors la réponse à la question précédente pour ceux qui voilà qui qui l'auraient deviné mais c'est impossible j'ai été me chercher un pain au chorizo c'est à dire pas un pain du chorizo c'est à dire une espèce de prioche avec des morceaux de chorizo l'intérieur donc si quelqu'un a deviné franchement vous êtes des dieu nous sommes arrêtés du coup donc voilà à l'acceptation ça y est elle vient canon va venir chez nous ce dimanche et manger la bouche pleine c'est dégueulasse bien en petits types d'entrée les amis ne parler jamais la bouche pleine évidemment sauf si vous voulez dégoûter les gens avec le bruit de la bouche comme je le fais en ce moment j'ai pris le plus gros bout de l'histoire frère non du coup dégueulasse on est reparti je suis toujours traité comme ça toc ah oui c'est vrai il ya ce voilà ma coteau mara coteau donc une affaire ne dit rien d'inutile frère on va choper les places mais rien dit rien d'inutile est ce que je crois je les prêtais c'est ça étudiant de bébé on peut pas compter surtout à laisser tomber étudiant a aussi je suis sûr qu'elle est tellement c'est tellement une pote que que qu'elle a pas de baguette en plus voilà j'en étais sûr les gars hop petit truc rapide toc toc scream la c'est bon ça marche toujours on peut continuer je suis sûr que non je suis sûr que non je suis sûr que non à faire avec les pieds je suis contorsionniste je vais je vais que dans le premier épisode la bx était un mec qui s'appelait robert j'ai oublié ça on n'avait pas pensé à ça j'avoue que mika si tu bouffes si tu laisses une personne malade se sacrifier pour toi et bouffer comme ça comme une gros porc devant comme un gros porc devant comme une trouille du coup devant elle comme ça là t'es un peu voilà t'es un peu la pire je vais pas se mentir merci étudiante b étudiante a la famille étudiante qu'elle aussi est vraiment très importante c'est très bien pourquoi makoto vous le connaissez pas depuis le temps je veux dire qu'est ce qu'il va faire makoto il va il est-ce que makoto vous allez le sortir entre nous vous regardez cette tête de victime là qu'est ce qu'il va faire là il est déjà perdu là très bien écoute c'est bon autant elle si elle bouffe avec les baguettes de l'autre elle est pas c'est une personne vraiment dégueulasse mais autant que moi je je bouffe tranquillement et que mika elle bouffe pas moi par contre là c'est différent je veux dire un homme doit manger au bout d'un moment non mais d'une eau tu es une sportive tu as besoin de manger toi aussi si tu veux pas te te blesser compagnie bon j'ai une idée makoto de toute façon on s'en branle c'est lui qui est passé joué roux on se partage nos baguettes on est tellement je suis tellement craqué ce perso même moi j'aurais pas pensé j'ai lu partout les gars à la panique cet homme qui ça y est n'en peut plus allez on y va les gars on est tellement sûr de nous est-ce que c'était pas une excuse est-ce que c'était pas une excuse est-ce que en fait on n'allait pas faire semblant et lui donner nos baguettes putain on serait un crack ah non on aurait tellement été un crack makoto tu mérites pas yuno bon si je continue d'appuyer sur yuno ils vont croire que je veux alors que voilà mais moi j'en vois la canon elle est toute seule c'est ses premiers jours de cours on va voilà on va rester avec elle au cas où on est surtout avec l'autre clodo là voilà tranquille les gars expert en séduction et surtout en sociabilité les gars pour l'instant là ça veut pas dire qu'on la kiffe là ça veut dire tranquille tu veux que je te montre le chemin voilà maintenant te montrer le chemin vers ta chambre quand je dis ta je veux dire notre pas du tout il fallait surtout pas louper l'entraînement d'yuno où elle fait son voilà c'est ça le taux là après il savait que c'est son premier truc elle a envie de la voir ah là c'est des chiottes justement arrête de parler du coup il est chiottes et de montrer dire c'est quoi ça et on y va et j'ai que 24 ans tu vas te calmer tout de suite je suis pas encore un daron je suis encore jeune les gars je peux jouer le maillot du meilleur jeune sur le tour de france alors parlez bien parlez bien les amis oh moi j'y suis plus trop mais voilà et moi donc et moi donc pas du tout les gars j'en ai marre de cette scène au gymnase là j'en peux plus j'espère quand même qu'il n'y a pas que toi canon j'espère quand même qu'elle a un petit peu d'ambition personnelle voilà j'espère que c'est pas que pour toi c'est que bon ok toi tu dois faire ta vie comme j'ai dit dans l'épisode précédent et elle doit faire la sienne aussi vous devez pas vivre voilà je sais pas vous ce que vous me pensez dans les commentaires mais j'espère que vous faites pas vous faites pas comme eux vivez votre vie comme vous l'entendez ne faites pas plaisir à quelqu'un moi j'ai ça évidemment les conseils des parents sont souvent bons à prendre évidemment mais ne vivez pas pour eux non plus fais pas ça fais pas ça déjà qu'Yuno a l'air un peu spécial avec toi fais pas ça surtout ah bah t'as pas vu batman j'ai handicapé punaise la rencontre je suis hypé pour aller au gymnase maintenant il va leur raconte avec ça avec l'autre batman là on fait des vannes et tout référence à ce qu'on a dit précédemment punaise on est trop chaud dans la vanne je vois les mecs du chat là les mecs les mecs dans les comms là si tu veux je te je te punis quand tu veux ouais je vous vois venir les gars vous êtes dégueulasses on est toujours dans l'arène du bourg palette là il y a zéro arène dans la ville du bourg palette en plus j'ai plus qu'une vie les viennes le pokémon qui me revient c'est hyper dangereux ça parce que là c'est un terrain de basket frère là c'est le mec trébuche et qu'il se reprend les escaliers mais il est mort le gars c'est hyper dangereux bon j'imagine que ça ça aplati ça aplati Makoto quel craque je pense que tout comme moi vous attendez qu'une seule personne et la rencontre le fameux combat voilà plus palpitant que Mayweather contre McGregor plus de hype encore ou le dernier je ne sais plus qui je ne sais plus si c'était Furig entre Whelmer ou un truc comme ça Whelmer bien sûr génial ouais pour le pokémon Satsuki versus Canon écoute c'est à dire que comme elle a certains attributs et qu'en plus elle met toujours sa tenue de cérémonie sa tenue de compète je ne sais pas qu'elle s'entraîne et comme on le sait tous les tournois inter-école entre au Japon il y a 60 000 personnes dans les gymnases attention où elle est meilleure quoi ça les gars sûr Kochi Kochi non non c'est eux c'est des clodos c'est tout il n'y a pas le mail ça il n'arrive il n'y a pas il n'y a pas les gars faites pas le con sans moi écoute putain les gars vous êtes sauté dans la piscine putain en slip à 2h du matin en soirée bordel les gars mais vous êtes fous attendez moi avant de le faire bordel parce que tu croyais que c'était un gars bien Makoto t'as beaucoup de choses à apprendre ma grand oh ça y est la voilà satsuki celle qui n'a pas voulu boire un café avec nous alors que je voulais lui offrir un sunday au chocolat non un Mcflurry avec des dents au chocolat j'ai trop faim hop elles ont fait une promesse est-ce que toi t'as une promesse avec Yuno toi hein Batman je te défie en duel j'avoue que tu vas peut-être tu fous de la pression c'est dit très méchamment mais genre des fois elle a bien un peu de tranquille enfin tu vois alors les murs formule la phrase en mode n'oublie pas que des fois elle a besoin de concentration les entraînements juste avant la compète n'hésite pas à ne pas venir je sauvegarde du coup non mais pas aujourd'hui là on croit tous dès qu'il est venu en mode vas-y je sauve la situation mais en fait ce Clodo je suis sûr qu'il a rien compris il peut pas être assez bon pour se dire vas-y je vais détendre l'atmosphère et je vais mettre en avant c'est pas possible oh là là il n'énerve pas Batman les gars si si le mec est fier de ça quand il apprendra qu'elle vit chez moi le gars parce que là il fait le show mais là il va être en mode wow j'avoue ah oui franchement elle est moche t'imagines le mec non mais il a de doit de sortir son zob là on est d'accord calme-toi déjà arrête de toucher le coup comme ça tu m'énerves t'as quoi à cacher le mec ça se trouve c'est un assassin tu sais il a ou je sais pas il a un flingue caché il tient ou alors non c'est la technique tu vois quand t'es en classe tu veux écouter avec les écouteurs tu vois ça passe par ta manche j'étais comme ça sauf que lui il est trop con il est soit au niveau du cou et pas au niveau de l'oreille ou alors il a l'oreille très bas je veux dire on voit qu'une oreille ça se trouve il a l'oreille très très bas il est trop fort il est trop fort il est trop fort il est trop fort il est très fort il est trop fort il est trop fort je veux des je veux des je veux des respecte dans le chat bordel dans le chat et dans et dans sur youtube dans les comms pour Satsuki voilà oh là là une deuxième fille dans le gymnase jolie c'est trop stylé et l'autre elle est à côté la tristesse absolue elle mérite même pas d'être dans tout le champ la pauvre qu'est-ce que c'est ce gars là déjà va manger un peu frère qu'est-ce qui t'arrive là tu me parles oh je l'avais pas vu lui oh je l'avais pas vu lui mais qu'est-ce que cette personne qu'est-ce que tu enfin qu'est-ce que tu vas te faire de ça frère tu tu vas la prendre en photo comme ça et puis tu sais pas tu te balles avec un appareil photo à l'école enfin t'es bizarre frère tu veux photographier canon avec un bon Satsuki je pense dans deux secondes elle devient super saiyan god et elle dégobe tout le monde ah ouais Satsuki qui accepte la défaite peut-être elle veut se servir de canon comme appât ohlala oh Satsuki oh il y a vraiment quelque chose avec Yuno ou je sais pas quoi ou contre canon mais elle est pas nette Satsuki bon Satsuki là tu commences à me zf franchement c'est n'importe quoi comme faut sauver les deux là ce petit ce petit à la fin je sais pas ce qu'il te prend ah ouais il faut l'emmener clairement clairement oh ben oh mais c'est vous Netsu qu'est-ce que tu penses de cette fin de fairy tale l'anime tout pourri qu'est-ce que t'en penses eh mais toujours plus j'ai l'impression que c'est celle qui a les plus gros au limite tu n'es pas dans les comms ce que vous en pensez les gars on croise les jambes quand on est vraiment virile mais toi tu veux enfin à part observer t'es juste timide ou ça peut les gars c'est un peu trop violent mais tu l'as encore plus je la connais pas c'est trop cramé les gars je veux dire Max Lyon coach en séduction voilà il faut pas sauter les détails il faut pas non plus passer pour le mort de fin faut pas être tranquille on attaquera au moment venu voilà oui c'est possible ben ça te dégoûte je n'ai jamais fait attention je suis pansexuel je ne sais attirer que par les personnes intelligentes et les oiseaux je sais pas si c'est pansexuel c'est ça je crois ah ouais mais non mais non non mais il y a méprise je voulais pas dire que toi t'étais moche il y avait prendre mais non toi aussi ne copie pas vis ta propre vie voilà sublime toi ne copie pas les autres ça y est ça y est Natsume voilà c'est fini voilà des os pas des os fatal chaos fatality je veux dire fatality en info si elle demande un truc on est gentil avec elle parce que là on la détruit psychologiquement oh non mais s'il te plaît non mais je vais pas taper Natsu je veux dire au bout d'un moment j'adore Fairy Tail c'est un des c'est un animé malgré tous ses défauts c'est ce qui m'a voilà c'est un des premiers shonen que j'ai lu le début est sympathique de Fairy Tail parlez bien de Fairy Tail pour le début au moins le début est super après bon voilà Mashima il fait voilà c'est Mashima quoi mais l'art du tournoi est stylé aussi d'ailleurs mais voilà je peux pas taper Natsu franchement là tu te fais friendzoner parce que je vais pas Natsu c'est un refray dans Fairy Tail j'ai pas voilà pas un refray très bien c'est vraiment Yuno que t'observes toi quand tu vais au gymnase toi ceci c'est moi t'as vraiment pris d'encourage à demain mais pas leur surnom tu veux dire quoi mongole fière et à moitié morte c'est ça leur surnom mais oui Natsu laisse nous quelques jours voilà quelques mois et puis voilà après moi aussi je t'appellerai Oumé ou Natsu parce que Natsu c'est non mais gros non mais wesh gros qu'est-ce que y'a tout qui va pas dans la stem et puis lui qu'est-ce qu'il fait avec sa jojo pose qu'est-ce qu'il fout comme ça qu'est-ce que tu fous ah oui en fait tu fais la pose pour ton pote mais sauf que ton pote à moins qu'il fasse un selfie mais avec voilà puis étudiant A ou B qui mérite même pas d'être d'avoir un qu'on le voit bon canon est-ce qu'on se on irait pas autre part que voilà avec ses sbires là elle a la truffe humide c'est vraiment c'est un bon chien c'est quoi ça leur marque oh putain Natsu mais quel ninja hop 3 points oh putain le menu j'aurais pas voulu faire ça de l'oeil le point de James hop elle était là il y a une seconde il n'est pas tellement que c'est une seconde donc peut-être c'était elle était là il y a une seconde la seconde on le saura plus tard fait moi son bon pavre on est quel jour en fait une fête les amis là on y est les gars c'est la merguez merguez party les vrais savent est-ce qu'on y oui mais si on va chez moi attends est-ce que est-ce que j'ai le choix bon ça va Makoto c'est le gars tu vois il est toujours dit en dernier mais il y est encore tu vois il y est encore dans le groupe c'est bon Makoto tu peux souffler t'es encore devant tu vois frère il y a quand même eu les 3 petits points mais t'as par contre Satsuki en soirée la pauvre parce que pour nous c'est dégueulasse c'est en plus pour elle aussi parce qu'elle a perdu de kiffer ça je pense que si le sensei est assez responsable pour confier une personne malade depuis tout petit à des adolescents je pense qu'il peut être aussi assez responsable pour lui permettre d'aller voir des shots de Jager j'aurais pu parler de Jagerbomb et de vodka je pense qu'il n'y a pas de soucis cette fameuse infirmière aurait-on le droit à un artwork de l'infirmière petit sauvegard petit sauvegard qu'est-ce qu'il se passe là ? analysez la situation alors que je mange un gros porc une tasse quelques livres des mouchoirs qu'est-ce qu'il peut se passer ? oh mon dieu elle a deux elle a d'autres amis bien tu peux rester à la maison je vais appeler tes parents pour leur dire que tu ne rentres pas tout de suite non je mange je suis désolé j'avais une bouchée mon gars quel homme j'avais une bouchée comme ça d'un coup quoi tu me laisseras faire ménage dans ma chambre moi-même attention pourquoi arrêter dans ma chambre clin d'oeil les gars je vous moi c'est à ce que je pense bon j'avoue Fuka tu nous as cramé bravo bravo à toi bim 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 j'avoue oh putain elle a un vrai bon je ne sais pas où est Latour toujours mais Pierre Latour mais qu'est-ce qu'elle lit bon je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'on est là oh putain mais c'est un truc du bobsleigh ça elle fait du bobsleigh du curling c'est un truc de curling ça elle fait du curling un smartphone mais quel clodo c'est un smartphone ça bon c'est stylé m'est-ce que c'est un truc je ne sais pas je ne sais pas qu'il se max ça m'a dit je ne sais pas ça m'a dit c'est un truc c'est un truc c'est un truc le faire c'est un truc c'est un truc c'est un truc c'est un truc tu as une fête pour ton retour sans ton retour c'est chaud façon que tu sois là c'est chaud c'est chaud qu'est-ce qu'il y a ? comment ça va ? maintenant le téléphone qui est utilisé c'est le téléphone est-ce qu'il n'est pas le téléphone ça m'a dit ça m'a dit ça m'a dit c'est pas c'est-ce que c'est-ce que il y a qu'elle a hein qu'elle a fait pas dans ton sac C'est bien d'importants ça. Toi tu te fous de ma gueule là ? Qu'est-ce qui se passe c'est quoi c'est comme un gars ? C'est vrai ? Comme ça je vais te charger. Comme ça tranquille mais c'est quoi. Pardon les gars le hockey. Alors moi il faut savoir que moi le hockey c'est qu'une fois. C'est à dire j'ai un coup de hockey et c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Et les amis, et là vous dites je suis vraiment le pire des enfoirés. Mais on va se retrouver très très bientôt pour la suite. Ah c'est donc ça ce plaisir malsain de voilà, de dégoûter les gens en disant eh ben vous le saurez la prochaine fois. Oh la la la. Eh ben non, vous le saurez la prochaine fois. J'ai mis un ce genre de cliffhanger. Deuxième épisode. Le cliffhanger c'était qu'est-ce que je bouffe ? Le premier c'était bon un peu moins bien est-ce qu'elle est vivante ou morte mais bon. Voilà hein. Et le troisième. Et le troisième c'est mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? On va le savoir très très bientôt les amis parce que ça me parait bizarre. Ça me parait pas être un smartphone. Bah c'est pas un smartphone. Ah c'est très bizarre hein. Qu'est-ce qui va nous arriver ? Tu sens que ça y est, ça commence à partir en couille. Ça y est. On y arrive tout doucement les amis. On y arrive. Ça me parait bizarre cette histoire. Alors je sais pas ce que vous avez pensé du coup de cet épisode. Moi ça a été. C'est un épisode assez intéressant. Toujours encore une fois dans le... Dans le... J'ai l'impression que ce qui va se passer c'est que ça va être voilà. Plus le temps passe puis on se dit punaise ce perso là. Pourquoi... Pourquoi il fait ça ? Et maintenant qu'il y a ça qui apparaît j'ai l'impression que ça... Tu vois bon après c'est parce que j'ai fait Doki... Doki littérature club là. Mais tu vois tu fais... Après une fois que tu avais ça tu fais plus confiance à rien. Mais j'ai l'impression... Que tu vois ils vont nous mettre les personnages... Ils vont nous les introduire... Ça fait quand même longtemps donc ça y est on les connaît un peu. Mais qu'au fur... Plus on va avancer puis on va se dire mais ils sont chelous ces gars là. Enfin ces demoiselles là. Qu'est-ce qui se passe ? Et on se rappelle encore une fois que cette première vidéo avec ce virus. Qu'est-ce que... Non mais... Non mais allo quoi. Je suis sûr que... On n'est pas prêt pour la suite les gars. On n'est pas prêt pour la suite les amis. Là j'en suis sûr de ça les amis. Je suis sûr à 1000%. Donc bon les amis sur ce... Bah dites moi peut-être dans les commentaires... Ce que vous avez pensé de cet épisode. Vers qui votre coeur penche toujours pour l'instant. Et surtout qu'est-ce que ça peut être que cet objet... Est-ce que vous avez des idées les amis ? Moi en tout cas je ne sais pas. Euh... J'espère que c'est pas un délire genre... On parle aux extraterrestres mais je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas il va y avoir un délire chelou. Je le sens que c'est pas un appareil normal ça. Bah comme tout à l'instant je pense que vous aussi vous le voyez venir. Qu'est-ce que c'est ? Peut-être... Est-ce que c'est... Une pierre de curling ? Un aspirateur automatique ? Vous voyez ceux qui marchent font tout seuls là. Un téléphone. Imagine en fait c'est un téléphone. Un fer à repasser du futur. Ou euh... Je sais pas. Ou le numéro... Ou le numéro... Un téléphone spécial pour appeler Donald Trump. Nous le saurons très très bientôt. En tout cas une chose est sûre. Ce n'est sûrement pas... L'une de ses propositions. Allez les gars je vais plus trop faire tourner la vidéo pour rien. Pas pour rien parce qu'on discute on rigole. Mais... Mais voilà. Surtout qu'on va se trouver très très bientôt. Comme d'habitude. Pour la suite. Evidemment. Evidemment. Et j'ai l'impression qu'en fait il n'y a pas de musique en vrai. Quand je suis comme ça. Et ben oui. Du coup c'est peut-être pas les meilleurs outros du monde. J'y penserai la prochaine fois. Mais voilà. Mais tout simplement tout ça pour dire. Mais tout simplement tout ça pour dire. Et voilà. On s'est bien marré. On va continuer ça. Ça a l'air d'être très très intéressant. J'ai hâte de savoir la suite. J'espère que vous aussi. Voilà. Sur ce les amis. Je sais de passer une bonne journée. Une bonne fin de soirée. Un joie annuel séjour de noël. Je fais des gros bisous. Moi il est 5 heures. Du coup. Je pense quand même que je vais m'arrêter là. Save what a day. Save what a day. Save what a day. Save what a day. Et du coup on va se trouver très très bientôt pour la suite. Puisque je vais tourner ça à la suite je pense. Enfin du coup pas aujourd'hui. Mais peut-être demain ou après demain. Après avoir regardé Koh-Lanta. Qui sait. Inch'Allah. Allez les gars. Sur ce je vous fais de gros bisous. C'était Max Yann. Tchuuuus.